Une petite chronique devenue habituelle sur les ondes de buzz radio le lundi, celle proposée par David. Bonjour David. Bonjour Bernard. David du Carrefour des Réussites qui nous propose évidemment une petite chronique positive. Le moment d'inspiration le lundi, ça va bien ? Extrêmement bien. Positif à souhait. Comme il le dit, on est de retour pour cette seconde saison. Ça fait déjà deux ans que tu nous accompagnes avec cette chronique. On va découvrir le sujet du jour. Quel est-il ? Alors aujourd'hui, on va parler de procrastination ou plutôt comment justement arrêter de procrastiner. Donc en gros, arrêter de reporter tout le temps des choses qu'on a à faire. A vrai dire, je pense que nous avons toutes et tous déjà pratiqué la procrastination. Vous savez, cette action de reporter au lendemain. Car oui, il s'agit bien d'une action consciente ou inconsciente qui fait que nous reportons ce qui est important à réaliser dans nos vies. Nous reportons toutes et tous au lendemain. La plupart du temps, nous essayons d'éviter ce qui nous dérange ou nous fait peur. Et c'est naturel. Pourtant, affronter chaque jour les choses qui nous ennuient ou ce qui nous terrorise nous permet d'apprendre et d'avancer. Qu'est-ce qui est important pour vous et que vous reportez depuis plusieurs semaines, chers auditeurs ? Posez-vous quelques minutes et demandez-vous, en fin de compte, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de réaliser mais que je reporte depuis longtemps ? Cela peut être une chose simple ou un grand projet. Cela peut être de prendre du temps pour vous ou bien d'écrire votre premier livre, par exemple. Ben oui, je m'y retrouve totalement. Moi, je suis obligé de travailler à la priorité des activités. J'ai envie de plein de choses. Mais surtout, celles que je reporte toujours, c'est celles que je maîtrise le moins et qui me font un peu peur, en effet. En effet, c'est normal. On a peur de sortir de sa zone de confort et on en a parlé dans une précédente chronique. Alors, chers auditeurs, est-ce que vous avez cette action, cette chose que vous reportez depuis quelques semaines ? Quelle est cette chose importante pour vous que vous reportez depuis plus d'un mois ? Reprendre le sport ? Téléphoner à ce contact important ? Voir ou revoir votre famille ? Voilà. Moi, j'ai plein d'idées également que je ne citerai pas à l'antenne. On va rester un peu discret à ce niveau-là. Chacun son jardin secret, en effet. Maintenant que vous l'avez, chers auditeurs, je vous propose quelque chose de simple. Inutile de réfléchir pour cette chronique. Réalisez cette chose que vous reportez depuis plus d'un mois, si possible immédiatement, sinon faites-le dans la journée. Ce passage à l'action vous permettra de soulager votre esprit et vous allez acquérir une certaine fierté à avoir enfin fait ce qu'il fallait faire. Vous pouvez évidemment réaliser plusieurs actions qui sont en attente depuis des semaines, mais le minimum aujourd'hui est d'en réaliser une. Souvenez-vous, c'est dans l'adversité que l'on grandit. Je dis souvent cette phrase qui a sûrement été prononcée par de grandes personnes. Malgré mes recherches, je ne lui ai trouvé aucun auteur. Bien. Bah écoute, de mon côté, je promets de faire pareil. Je vais trouver une action que je retarde depuis un bon bout de temps. Je vais la faire aujourd'hui, après l'émission, si tu veux bien. Ok. Et puis pour le reste, on va peut-être revenir sur le petit jeu concours participatif que tu as lancé envers les auditeurs cette année-ci. Effectivement. Donc pour rappel, comme je le partage chaque semaine, sans action, pas de résultat. Et c'est la raison pour laquelle vous pouvez relever le défi 25 jours pour une vie meilleure et recevoir une action chaque matin dans votre boîte e-mail. Alors comment ça se passe justement par rapport à ce petit défi du jour, David ? Alors en fait, il suffit de vous rendre sur la page internet carrefourdesreussites.com slash défi. Et lorsque vous arrivez sur cette page, il vous suffit de vous inscrire gratuitement et de recevoir pendant 25 jours une action concrète à réaliser. Et qui va normalement impacter positivement notre vie. Oui, et celle de son entourage en plus. Alors que demander de plus ? Bien. C'est une belle initiative. Merci, David, de l'avoir mis en place cette saison. Avec plaisir. Je vais aller m'inscrire. Je ne l'ai pas encore fait d'ailleurs. Je vais peut-être recevoir un mail de plus par jour. Ça ne fera pas beaucoup de différence finalement. L'idée, c'est de mettre en action, d'être fier de ses actions. Et voilà. Merci. On te retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Et la semaine prochaine, nous parlerons d'aider les autres. Aider les autres. Bien voilà, je suis déjà curieux. On attend avec impatience lundi prochain. Avec plaisir. Bonne journée à toi. Bonne journée, bonne semaine à toutes et tous. Et c'est la musique, évidemment, qui revient de plus belle sur Buzz Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501